Salut c'est Jigmeh et encore une fois... Non c'est pas bon ? Salut c'est Jigmeh encore une fois... Salut c'est Jigmeh et aujourd'hui je vais vous parler des 5 choses à savoir sur des coutumes asiatiques. Conseil numéro 5. Quand vous allez en Chine et vous rentrez dans une maison, à l'entrée de la porte, levez bien le pied. Ah putain enculé ! Conseil numéro 4. Justement, quand vous allez en Chine, faites bien attention à ce chiffre. C'est comme le 13 chez nous. Excusez-moi, je cherche le 4ème étage depuis tout à l'heure, vous pouvez me l'indiquer s'il vous plaît ? Oh le chiffre 4 ! Pas bien, ça porte malheur ! Conseil numéro 3. Quand vous allez en Chine, la bouffe c'est PRI-MOR-DIAL. Alors faites très attention à la façon d'utiliser les baguettes. Si tu veux survivre à un repas chinois, je te déconseille de faire ça. Parce que ça, ça veut dire que tu cherches l'amour. Ça ressemble un peu à de l'encens qu'on allume pour honorer les esprits. Conseil numéro 2. Quand vous mangez en Chine, c'est très important de laisser un peu de nourriture dans votre assiette en fin de repas. Quand t'es en Chine et que t'es en plein repas, il faut toujours se débrouiller pour laisser quelque chose dans le plat. Hein ? Bah parce que si tu finis tout, ça veut dire que t'as encore faim. Conseil numéro 1. Quand vous êtes en Chine, la nourriture, c'est essentiel. Mais savoir boire de l'alcool, c'est encore mieux. Ah ah ah, ganbei ! Ah, si si, si, ganbei, ganbei ! Si si ni ha, si si, ganbei, ganbei, ganbei ! Du coup, quand t'as pas l'habitude, les repas se terminent généralement comme ça. Ganbei, 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 ganbei ! Ah ben, j'attends au sac à l'aliment. 21 ! En anglais ? 21 ! En tibétain ? Je ne sais pas ! Je sais pas, ça se repas. Ok !